Qu'est-ce que l'Union Européenne est la première puissance commerciale mondiale ? Parce que c'est son intérêt, c'est de là que viennent nos emplois, que viennent la croissance et que vient le développement économique en Europe. La demande de biens, de services, elle est désormais beaucoup plus importante à l'extérieur de l'Europe qu'à l'intérieur. Et donc nous avons, nous Européens, à choisir avec qui nous allons passer des accords. Alors nous avons intérêt à passer des accords avec tout le monde, mais pas les mêmes accords. Les accords de protection de nos investissements, de nos marques, de nos règles, de facilitation du commerce, notamment pour les PME, etc. C'est avec ce qui nous ressemble que nous avons intérêt à traiter, parce qu'il y a des pays qui sont des pays moins démocratiques, des pays pas du tout démocratiques, ou des pays qui ne respectent pas, par exemple, la propriété intellectuelle ou les marques. Avec celle-là, nos négociations les rapprochent de nos normes. Et avec ce qui nous ressemble davantage aussi, c'est l'enjeu géopolitique de ce traité, avec qui avons-nous le plus intérêt à traiter, là où sont nos clients et nos fournisseurs, évidemment, et donc plutôt avec les Etats-Unis. Et quelle est la dimension géopolitique de ce traité ? En réalité, si nous arrivons à avoir un accord transatlantique, commercial et de protection des investissements, qui soit bien équilibré, comme c'est possible, à ce moment-là, en quelque sorte, il représente 40% de l'économie mondiale. Et il y a de fortes chances pour que ces normes, ces règles, ces pratiques, ces usages, se répandent un peu partout dans le monde et donc, en quelque sorte, que nos normes prennent le pas sur celles qu'on pourrait nous imposer et qui seraient forcément moins exigeantes en matière d'environnement, en matière sociale, en matière de principes de précaution ou en matière de protection tout simple de nos biens et de nos services.